comme tu dis bonsoir à toutes et à tous un retour de la vidéo sur aéromont bleu et ben oui après trois semaines de l'absence il faut bien revenir donc nous sommes à barcelonette dans les alpes on va faire un tour dans le massif du keras et on ira à gaptalard monsieur le météorologue en chef à vous de jouer et bien la météo c'est le météor et me le 1er juin 17h50 utc donc heure zoulou de barcelonette saint ponce nous avons des vents aux 130 degrés pour 7 nœuds un plafond et visibilité parfaite température 22 degrés point point de rosée 16 degrés qnh 1017 hectopascal bonjour tous c'est michel bonjour c'est dominique salut dominique bon et la scène elle est où à dominique ce sera pas des ça sera pas des infractions à 60 euros j'ai l'impression petit à petit c'était pour mercredi 60 euros il va falloir inventer le le billet ou la pièce de 60 proposer ça à l'europe on n'en peut pas comprendre c'est du private joke ça va gabriel bon alors moi j'ai montré qui a marqué l'enregistrement à débuter mais ça je suis au courant qu'il est débuté parce que j'ai un truc l'enregistrement à gauche qui dit qu'il y allait attendait on bouge pas là je vais arrêter ce truc là on va recommencer pour voir ouais d'accord bon pour info 1017 hectopascal ça donne 30 points 0 3 inch pour ceux qui 30 points 0 3 qu'elle est à l'ultimètre effectivement c'est un poil plus bon michel dominique hockey à gabriel très bien michel dominique vous en êtes où alors en train de charger en train de chercher à partir on va je vous rattrape pas oui oui dans l'essence 130 on décolle de la 0 9 en plus on sera dans l'axe quasiment moi j'ai un truc qui m'inquiète là d'un coup non c'est pas ça c'est que j'ai déclaré les c'est que j'ai déclaré les scènes de renal et j'ai l'impression qu'il les affiche pas c'est renal photo hd moi j'ai déclaré avec merger c'est à dire avec celle de philippo qui l'avait donné merger les deux non je sais pas il y a un truc qui est bizarre on verra ça en l'air on va se dit départ de la zéro neuf ouais départ de la zéro neuf alors 09 pour parce qu'on prend un 4 0 70 après et puis comme on a du vent du 130 130 c'est parfait ça tombe bien allez on y va salut roland toutes les vidéos ce matin eh ben dis donc c'est bon ça par contre pour la sixième pour attendre un petit peu quand même je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir la faire on commence déjà les six de philippo à ben alors restera celle de philippo t'en a quelques-unes alors personne ne bouge c'est moi qui rêve là ici moi je suis parti tiens bonjour de mikaël salut mikaël hop là salut salut mikaël oups j'ai tangenté ton aile jean luc j'ai vu j'ai vu ça commence même qu'on tangenté des hélices à ça c'est pas moi je suis pas un sauvage et je ne dénoncerai pas non faut pas alors une balance meeting un trésorier ouais mais pas une balance exactement encore qu'un trésorier peut avoir besoin d'une balance mais ça c'est une autre histoire alors j'ai vu que sur le panneau il y avait un histoire de meeting aérien je crois que c'est celui de gap bon alors ça pour information la fiche qui est là bas c'est l'équipe de france vfr enfin une partie d'une grande partie de l'escadrille lors du daydream de la semaine dernière alors meeting aérien à gap talara ouais effectivement bon ben moi je vais transpositionner comme il se doit on vous attend au seuil 09 on vous attend ça va j'ai regardé où tu vas donc espèce d'animal non mais tu sais pas piloter ou quoi il révise bon parisien pour vrai qu'il est parisien tu vas froisser mes ailes bon hop là hola 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 il est en train de jouer dans les trous là ouais 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 j'ai pas cassé le train d'atterrissage quand même dès le début quoi alors attention c'est l'état il ya un sauvage car derrière moi ah ouais non à vengeance ça alors hop là transposition c'est mieux que goldrack ça 13 images secondes dans les actes un peu mal le concept de frein il a oublié le 182 quoi là ah oui non effectivement alors que je fasse un stage de différence de volet et de frein bon et on va le lâcher ça fait frémir ah oui banque et vos enfants lâche il tombe ouais ça y est je crois qu'il a compris l'être elle n'empêche tout à l'heure j'allais dire la novembre lima quand il décolle c'est une véritable fusée le truc on lui met on lui met un peu plus de degrés dans la terre fin d'assiettes que le novembre alpha ou les autres là eux tu vois plus rien du tout devant ça c'est clair c'est en plus ça parce que c'est toi qui pilote ou c'est dernier daniel dans la métaillère non mais tu rigoles moi je serai passager le 2 alors bon bah effectivement je crois que je vais m'avancer un peu je sens que je vais vous laisser partir tranquillement non pas cette fois je suis du bon côté bon ça y est tout le monde est parce que là c'est nickel encore un pardon michel 78 d'arrivée en kazakh rouge précédé 2 qui sait qui c'est non c'est harvey fox india sur un décollage oh il ya quelques nuages qui m'ont l'air d'être pas bien haut là ah oui tu vas les rencontrer non ils sont pas au allez go 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 c'est parti un golfe sur aico décollage j'ai pas encore dit roland mais ça va pas tarder c'est magnifique c'est toujours aussi beau de voir ça n'empêche ça fait un mois sans simulateur oh la fox il y aura alpha décollage parce qu'elle est macérale on décolle donc faut aller à gauche apparemment fox charlie juliette on décolle bon alors on répète l'orange c'est jean luc le bleu qui part c'est qu'il avec nous en audio jean pierre j'ai pas d'accord j'étais resté discret parce que je t'écoutais ah tu es toujours associé à ma livret tu te rappelles tout à l'heure la question c'était de savoir si elle est protégée oui c'est traître ça un michel bon allez ouais parti bah alors ah ça y est allez on fait un décollage parallèle tu as quoi comme appareil jean-luc excuse moi excuse moi j'ai un 172 mais il doit y avoir un problème parce qu'il se traîne à 50 à 28 c'est l'altitude moi c'est pareil il faut mixturer quasiment ah tiens quand on fait une transposition au moment du décollage s'arrête le bazar non parce que j'ai dû décoller trois sur les freins et encore une fois que j'ai décollé j'ai grappé pour pas se passer au dessus ah ouais dis donc les courtes 1 waoua waoua qui bravo je décollé ah non la scène est bien installée ça va d'accord j'avais du bel régler le trim c'est normal voilà on va penser à mixturer parce que ça marche mieux mais même en mixturant le 1772 moi je me traîne comme une merde je te l'avais dit c'est possible le 172 allez hop on va trimmer un petit peu là voilà c'est mieux je suis déjà en train d'enquiquiner les habitants là et qu'à pas mettre de bâtiment ici Ah c'est toi pas vu oui je me suis fait un petit pour attendre tout le monde j'ai fait un 360 et pour ces personnes alors gabriel ça t'a plu les vidéos apparemment hop là allez non c'est mal c'est mal pavé par ici c'est pas du caillou bon on va afficher un peu les informations ça on va vérifier que le tracking est bien parti ça serait sympa aussi d'accord question je crois que tu t'es trompé de vallée ah ça c'est un problème pas du tout je savais parfaitement l'endroit pour l'avoir fait en vélo on se demande quel sommet il a pas fait en vélo voilà à partir de ce josier vous partez sur la droite vous allez faire le col de la bonnette 2800 mètres tout au col on est à 5000 pieds bon on va mixturer un petit peu effectivement on va voir ce que ça donne ah moi j'ai mixuré tout de suite au départ parce que sinon on y arrive fort ouais je suis prêt il n'y a plus grand chose il passe à côté d'immeuble sur la gauche il doit avoir une super vue sur les vallées il va falloir que je revois mon l'autre moi très bien gabriel oh tango salut donc tango salut tout le monde ah bonjour tango salut tango salut tango non il peut pas vu l'état de son pc il dit qu'il est en train de remonter sa carte ah d'accord qui lui pose des petits soucis bon bah écoute t'es avec nous déjà en vocal c'est déjà pas si mal bah ouais est-ce que chez vous le relief passe son temps à s'ajuster oui 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 moi aussi oui chez moi aussi d'accord à mon avis ça doit être chez tout le monde ouais mais c'est curieux parce que je n'avais pas ce phénomène à l'époque de FSx et depuis que c'est peut-être une bête de faire cette conclusion mais depuis que j'ai les sets de FSx 3D c'est un peu moi de mémoire sur FSx dans les Alpes j'avais ça c'est changement de mèche ah ouais 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 bon alors ça devait moins m'agacer ouais ouais tu au P3P j'ai pas ça ouais ouais F6 comme on avait l'autogène qui s'affichait par par cacade ça nous troublait moins quoi ah ouais c'est pas sûr et surtout on était obnubilés par les OOM ouais ça c'était relégué au second plan je peux changer le load en plein vol non ? ça gênera pas Oui tu peux. Bon alors je vais parce que ça me saoule d'avoir le truc qui se charge seulement quand j'y arrive dessus. C'est dans Graphics on est d'accord ? Graphics, application, information, réalisme, non c'est dans quoi, display ? Word, lightning, aaaah, load radius. On va le mettre à ultra. Oh putain il me fait un loading, t'as un data. Naturellement tous les pilotes qui prennent le versant ombragé sont passibles d'une amende de 60€. Je suis en train de les repérer là. Et ceux qui font du sur place dans le ciel, ils font quoi ? Parce que c'est ce que je dois faire là, du sur place. Je pensais pas qu'il allait recharger le terrain, tu vois. Je me mets en pause, je vais vous attendre. Bon tant pis, j'aurais fait du retard. On va passer. Un petit viaduc. Un petit viaduc. Un petit viaduc. Enfin un pont en dessous de nous là. Vertigineux. Un petit viaduc. Alors évidemment. Un deuxième. Qui se fait un looping. C'est un tonneau. Pardon, un tonneau, excuse-moi. Un tonneau, oui. Il y avait pas qu'on faisait ça, il faisait ce dépla. Hop là, on évite un virage engagé, ça serait une bonne idée. Il y a encore un tonneau à 5900 pieds. Je savais pas que vous avez des avions qui permettaient ça. Il faut grimper hein. Ah oui, ça on va pas le voir. Bon, là je suis à combien là ? Je suis à 6700 pieds. Ah... 6100. Oh, il y a Christian, il est à 9000 déjà. Ah oui, mais moi, tu m'as dit tout à l'heure que j'étais pas sûr de passer les barrières. Je monte depuis le départ. T'as raison hein. Moi, je suis à 8000 pieds et je passe pas les... les aiguilles hein. Ah non, c'est pas. Il y a des nuages aussi pour moi. Il va falloir prendre la vallée puis la moitié dans les nuages, j'ai l'impression. Il faut contourner, ça va pas du gâteau, gâteau, gâteau. Normalement, on doit monter. Alors, Jean-Luc, il y a Roland sur la chaîne qui dit, ça doit faire brawl de passer du réel au simulateur, surtout pour toi qui piloter. Ah, je confirme, oui, ça change. C'est plus simple au simulateur. Tango, ça fonctionne. Il arrive. Quel est le prix de la mort, disons ? Oh ! Oui, allez, 60 euros. On va pas être trop méchant. Normalement, pour un retard comme ça, c'était 60 par tête de pipe. Ah bah, normalement, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Ouais, ouais, ouais. Mais il avait déjà pris ça la dernière fois, Tango. Surtout pour ceux qui arrivent en retard au restaurant, quoi. Ouais, en plus. Oui, alors là... Oui, oui, alors là, on pourrait en parler longtemps, là. Parce que tu soulèves le truc. Ouais, effectivement, là. Non coupable. Ça, ça s'appelle pas mettre 60 euros, ça s'appelle mettre 100 euros. Je plaide non coupable. Non coupable. Alors, je sais pas ce qui est le plus grave, c'est d'arriver en retard au resto, ou alors de raconter des trucs à ses petits camarades à peine croyables, hein. On soupçonne de m'avoir volontairement posé un lapin pour m'infliger une amende de 60 euros. C'est pas sympa, les gars. Et dire que son hôtel était à 200 mètres, hein. Ah ouais, 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 c'est bien. C'est bien. J'ai noté, j'ai noté les noms. Ah, le triple du triple, Roland. Il a pas dit avec qui il était avant, hein. Ah, effectivement, on avait pas pensé à ça. Ben oui, faut pas penser à ça. Maintenant, on peut plus tellement le... Ah, dommage, ouais. C'est pas Dominique Strausskian, faut pas exagérer, quand même. Il y a quand même pas besoin d'en arriver, là. Ouh, ça grimpe, là. Ouh, que ça grimpe. Oui, oui, pour raconter, je suis chaud, là. Je suis à 9000 pieds et je suis toujours dans la montagne. Vous ne voyez aucune connotation avec Strausskian, hein. Salut, Tango. 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 Je passe pas, je passe pas. Tu prends la balée sur le côté, tu vas passer. Un petit peu galéré, hein. Ouais, il y a une balée, là, oui. Bah, moi, je suis à 8500, déjà, là. C'est chaud. J'en vois beaucoup qui sont au haut, là. C'est très joli, en tout cas, hein. C'est magnifique, là. Même la texture photo, elle sort bien. Ouais, ça sort bien. Ouais, ça sort bien, hein. Les ombres portées sont magnifiques, ouais. Question, quel est l'aérodrome le plus proche de votre position ? Celui de lequel on est parti, je crois. Oh, bah alors, là. D'accord. Attends, il y en avait un autre pas loin, il me semble. Il y a Mondeauphin. Oui, t'as Saint-Crépin, mais bon, il est... Mondeauphin, Lima Fox, Nouvembre Charlie. Bah, ouais. Lima Fox ? Nouvembre Charlie. Ah bah, c'est Saint-Crépin. Ah oui, c'est Saint-Crépin, ouais. Bon, je vais prendre Saint-Crépin, puis je vais revenir un peu en arrière. Aux atomes. Après, ils sont montés et... Bah, ça dépend, sinon on triple le montant de l'amende par tête de pipe et euh... Et on se fait un tour pour t'attendre. Non, mais je vais me débrouiller. Bah, tu prends une machine puissante, c'est-à-dire que tu te transformes. Ouais. Je vais faire ça. On va passer le col aux alentours de 10 000 pieds, hein. Et oui. Bah, moi, je suis à 9 000, là. Là, je monte tranquillou, à 100 nœuds, là. Stable. Ah, je suis à 10 500. 10 500 pieds, tout ce qui me concerne. Ça passe sur la crête. Je vais reculer un petit peu parce que là... Ah, bah, voilà. Ah bah, voilà. Ça y est, je vois le décor comme ça, au moins. Je passe pas. Alors, je sais pas ce que c'est que ces montagnes, là. Qui sont bien sèches. Tête du Girardin. Tête de Girardin. Oh là. Qu'est-ce qui se bouffe la montagne dans les nuages ? La roche. Tu passes, Jean-Luc ? Je passe en la contournant. Ouais, c'est ça. D'accord. Qui c'est ? Je suis passé au 182, hein. J'ai laissé tomber le 160. Ouais, bah ouais, là, il passe pas, hein. Mon avis, sous-motorisé, là, pour ça. Et j'avais essayé avec le mot que ça passait pas. Ah, ça y est, là, ça devient un petit peu vert. Ça va. C'est quand même beaucoup mieux quand tu mets un bon load, hein. Ça va sortir un peu de la bouche, là. Sur la montagne, hein. Il n'y en a pas mal qui font le tour, hein. Alors là, euh... Ne pas respecter le plan de vol, c'est pas... C'est pas 60 euros. C'est 600 euros. Qui c'est qui respecte pas le plan de vol ? Ah bah, mon vieux, j'envoie 5 ou 6 tombes. Ah oui ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Alors, je sais même pas où elle est cette montagne. Mais celui qui cafte, c'est 6 000 euros. Et c'est une cour. J'ai pas donné les noms, hein. Chut ! Bon Michel, t'as pas l'habitude de voir autant de sommeil, hein. Quoi tu dis ça ? Il y a de la montagne, chez moi ? On va toujours en Bretagne, en Orient. Il y a les monts Array en Bretagne, attends, hein. Oui. Ils sont plus de 300 mètres, c'est plus montagne. Oui. Ah, on dirait qu'il y a un peu de courant d'air, là. Ah bah oui, j'ai un 290 à 21 nœuds. Elle est où cette montagne ? Là, je fais 10, 10 centimes. Je fais la même chose et ça passe. Ah oui, ça passe. On verra, Roland, pour les châteaux cathares. Faudra voir, hein. Ça serait une bonne idée, ça. Tiens. Bah moi, je passe au-dessus d'une montagne, mais euh... Ça va, tranquille, quoi. Je suis haut. D'ailleurs, ça m'étonne que je sois si haut que ça. Je suis à 10700... Oui, il m'intéresse à se méfier. Je suis à 10700 pieds. Ah ! Alors, filmons en direct un appareil... Qu'est-ce qu'il fait, là ? Qui c'est qui fait quoi ? Ah non, c'est Arnaud. Qu'est-ce que tu fais, Arnaud ? Oh, je sais pas. T'es en train de raser les pâcrettes ou quoi ? Tu fais ton PMB ? Non, tu fais ton PMB, d'accord. Là, j'ai feu. Il fallait le dire. J'arrête pas de me poser dans ce temps mental. C'est de la folie. J'arrive pas à grimper du tout. J'ai beau mis sur elle. Ah, il y a Bob Fell qui est sur le tragédie, donc. Ah bah ouais, moi, je... Je suis bête et discipliné, hein. Dans cet ordre-là, ou ? Très fort. Excellent, M. Pascal, excellent. Ouais, je monte Technop, je suis à 13 000. Ça monte. T'as pris quoi, Arnaud, comme engin ? Ah, effectivement. La frontière, elle est pas loin, là. Il y a un truc dégueulasse de l'autre côté. Ah, pas beau. Hop, on se tourne vite. Bon, je te regarde plus, Régis. C'est pas beau, là où tu es. Enfin, derrière toi. Ah non, non. C'est vraiment pas beau, je confirme. Ah bah oui, forcément. C'est bon, la frontière, elle est juste là. Oh là, la Golfe, elle fait le fameux. Bravo, il est en train de se barrer complètement à côté de ses tombes. Il va se prendre les 600 euros. À gauche, vous avez le village de Saint-Véran. Ah, Saint-Véran. Alors, je vous emmenais là, ce soir, parce qu'en fin de compte, on avait été dans le Kéras il y a très longtemps. Et je voulais voir un peu à quoi ça ressemblait dans le Simu. C'est joli, hein ? Ah bah, c'est la montagne. Moi, je suis à 11500 pieds et il continue de monter là. On va peut-être arrêter tranquillement. Bon, à l'heure. Bon, à l'heure, tu as une belle visibilité à 5000. Ouais. C'est une belle, là. Je vous redescends à 11500, là. Ah, on va vers... On va vers... On va vers... Il y avait un refuge qui avait été modélisé, là, sur l'une de ces crêtes au-dessus de Saint-Véran. Alors, attends, on sait que t'as... C'est à côté. Ah, ça y est Arnaud, tu reviens. Saint-Véran, mais on va y passer tout à l'heure dessus à Saint-Véran. On n'est pas encore là. Ouais, tout à l'heure à gauche, là. Ouais. Mais Arnaud, par exemple, il est pas loin de cette scène qui avait été faite, je sais plus par qui, là. C'était un petit refuge sympa. Ah oui. Je l'ai sur mon aile. Tout en haut du... Tu le vois ? Comme un observatoire. C'est ça. Bon, alors de l'autre côté, c'est l'Italie, c'est ça ? Oui. C'est le mont... Je sais plus. Bon, donc... Chauve. Non, non, non. Il y a le mont Viseau. Ouais, c'est ça. Le mont Viseau. Ah, le fameux mont Viseau, il est là ? Ouais, il est à droite, là. Bon, je crois qu'il va devenir important, à un moment donné, d'installer les scènes en borderline de la frontière de l'Italien. Ah, on voit le Mont Blanc au fond, là-bas. Il y a le Mont Blanc qu'on voit dans le fond, là-bas ? Ouais. Pique de... Malocheste. Comme ça. Pique de Chabrière. Chabrière. Bon, on attend que ça porte. Pour piquer, ça pique l'Italien. Ça m'a tellement piqué que je ne vois plus. Bon, donc, je suis à 30 images par seconde. Donc, la prochaine fois, je mettrai le load à nouveau au max. Ça tenait très bien la route. Ouais, je suis au-dessus. C'est un observatoire, en fait. Il y a plusieurs coupoles, hein. Et des pâles solaires. Ouais, c'était sympa, cette petite scène. Des hélicos. Ah, les valides sont splendides, hein. Ouais, c'est très très joli, là. Ah, à Briès. On a été passés par là en randonnée il y a fort longtemps. Avec mon père. J'avais 15 ans à l'époque. Peut-être même pas 15 ans à l'époque. Non, je lui ai connu, j'avais 12-13 ans. Le lac que l'on a dessous, l'un qui le connaît ? Le lac ? Alors, attends, regarde. Ça arrive sur un lac. Ah bon, non, je ne vois pas. Ah si, là, à gauche, ouais. Non. Lac du Grand Loss. Ah, il y a Sloven qui... Ah non, c'est moi qui te dépasse, ce Sloven. Il est en vue, le 182. J'ai beau le trimmer pour qu'il arrête de monter, mais il continue à monter. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et elle sent belle, hein ? Elle sent belle. Finalement, tu avais bien chargé la scène photo, Pascal ? Oui, oui, oui. C'était une impression vue d'en bas, mais c'était qu'une impression. C'est une impression vue d'en basse. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Au Waypoint 8, c'est très très joli aussi. Superbe. Vous me recevez là ? Yes. Très bien. Cinq sur cinq. Cinq sur cinq. Ah d'accord. J'avais un problème avec mon micro, donc je parlais, mais bon, il y avait personne qui m'entendait. Et non ? Oui, tout à l'heure, je disais, effectivement, c'est l'Observatoire de Château-Renard qui est au-dessus de Saint-Véran. Ok. C'est un observatoire qui est ouvert aux amateurs, maintenant. Observatoire astronomique, donc ? Oui, tout à fait, oui, oui. La scène était super sympa, en tout cas. Oui, il a été rénové récemment. Il était un peu pourri et maintenant, ils ont refait dans les bâtiments tout neufs. Je pense que la scène doit être mise à jour avec ça. D'accord. Qui c'est qui l'a fait, la scène ? Je ne sais pas. Ouais, mais un coup de poche, je ne sais pas non plus là. Ah non, dans les Alpes, enfin, vous, je ne sais pas, mais moi, dans les Alpes, il faut que je mette le load au max. Sinon, c'est... Il fait des chargements réguliers. Alors, il est où ce petit lac du Los ? Ah oui, ça y est, je suis à côté. Ah ben voilà, je vais le chercher, en dessous. Bon, alors, candidat volontaire à l'hydravion, c'est bien animé, c'est bien de la flotte. Il y a des stall, là. J'ai vu que le 1000 vitres, il propose des versions stall, donc ça doit être possible, non ? Enfin, je suppose. Un PMB, rien d'impossible. Exactement. Donc, à l'occasion, on fera peut-être des... Enfin, quand le Tour de France sera terminé, on va faire des... Comment on appelle ça ? De l'escargot en France, hein. Et on en fera peut-être certains vols en hydravion, de lac en lac. On verra ce qu'il est possible de faire. Ah génial, oui. Voilà, super. Ou bien des tournées de lac pour revenir au point de départ, et puis, je ne sais pas, continuer avec l'escadrille. On verra ce qu'on peut faire à ce moment-là. En tout cas... Il va falloir que vous essayiez à l'autogir aussi, hein, qui est un vol qui se rapproche assez de l'avion, finalement. L'autogir, c'est sympa. Il faudra voir ça. Mais ça sera des étapes courtes, hein, parce que ça a une autonomie très faible, et puis, ça ne va pas vite, quoi. Il y en a un qui est modélisé en... Oui, bien sûr. Oui, oui. Ah, en V4, je n'ai pas vérifié. Il y en avait un sous FSX, mais sous la V4, je vais regarder ça, tiens. Alors, voyons voir. Après avoir pris le temps de la contemplation, prenons le temps de la prédation. Alors... Arnaud, 521,2NM. En rapprochement. Non, on est loin de bon. Ah, il y en a un qui va me trouver, là. Regarde, regarde, tu croyais que je ne t'avais pas vu, Tango, hein. J'ai rien dit, moi, je... J'avance tranquillement, hein. Bon, on est à deux. J'ai coupé à travers pour rattraper. Parfait. Ouf ! Au mieux que ça. Regarde. 0,5, juste en vertical presque. B-O-B-E-B-O-B-F-E-L. Allez, t'es prêt, Tango ? Juste en bas, à ta gauche. Au-dessus d'un lac. Non, Regis ne va pas te poser. Il n'est pas bien modélisé, ce lac. Dommage. Regarde devant toi, Regis. Tu m'as vu passer ? Ouais. Ça a été rapide. Hop là ! C'est pour voir un peu ce qu'il sait faire à 12 000 pieds, cet appareil. Bon, pour le moment, ça va. Tu vois ? Eh ben voilà, Arnaud est arrivé, tu vois. À vue de nez, on peut descendre. Ouais, je pense, il me semble qu'à ce stade-là, on peut... T'as les nuages, hein, normalement. Qu'est-ce que tu fais, Mickaël ? Ah non, t'es d'autres coutumes, d'accord. Quelque chose me dit que Tango est pas loin. Ah non, c'est pas Tango. C'est Tango. On dirait que ça tremble un petit peu en piquant un peu fort. Ah ouais, bien joué Tango, bien joué. Ouais, bien. Wow, 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 wow. T'as la vitesse. Alors, je regarde où elle est, là, 8.8. Je vais quand même passer au WP8, là. Si je l'avais mis, c'est qu'il y a un truc intéressant. Vous êtes en 8 ? Ouais. C'est ce que je vois, là. Ouais, à peu près, ouais. Ah ben, je suis en 11. Ah ben, c'est pas... C'est Guiestre, le 8. Ah non, c'est Servière. Bon, je mets en pause. Aussi, je mets en pause. Servière, bon, je connais pas. Le Keras, on n'en avait pas gardé un souvenir extraordinairement extraordinaire. C'était joli, mais pas de truc en particulier plus qu'un autre. Je crois qu'il est pas forcément fait hyper beau non plus, Stanel. Je dépasse pas le 90 en vitesse indiquée avec le PA-28 à cette altitude-là. Je me traîne. Il faut pas en vitesse indiquée, mais en réalité, beaucoup plus. Ah ben, bien sûr, ouais, mais bon. T'empêche pas que les petits camarades, ils sont loin devant. Moi, je fais un 360. On n'a pas le droit de faire pause, normalement. Bon, écoute, c'est 60 euros. Ils vont, note. Pause, transposition, tout ça, c'est interdit. La transposition est autorisée. Ahahahahha. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Ah, bon, je passe juste au dessus d'un col, là, avec une route. Ouais. Le col d'Hizouar. Ouais, l'Hizouar, on passe là, ouais. Refuge Napoléon. Ah, y'a le refuge Napoléon. Est-ce qu'il est modélisé ? Non, il n'y a rien de modélisé, ça va pas ça, ça va pas du tout, il va falloir aller prendre des photos. C'est le col d'isoire de Briançon, tu fais Briançon, Servière, Col d'isoire, Arvieux. Ouais c'est ça, Servière c'était tout à l'heure là, on y est passé, enfin c'était l'8. Et tu fais tout ça dans une seule journée ? Ah ouais ouais. Ouais ouais. On va pas aborder les sujets dopants mais enfin quand même... Qu'est-ce tu prends au petit déjeuner ? Des kilomètres. Des kilomètres ? Vous savez pourquoi autour de France il y a une barrière entre les cyclistes et le public ? Non. Non. On mélange pas les droguiers et les droguiers. C'est très méchant. Ouais. Un peu réaliste. Tiens JPP. Tout ça c'est des cols qui sont faits par le Tour de France. Misoire, Briançon, le col de l'Ottaré, le Galilier. Ah oui. C'est bien joli avec toutes ces forêts là. Et ils sont frais comme des gardons chaque matin. Ouais. Ben bon ils ont les soigneurs puis ils ont 25 ans. Ouais il y a pas que ça à mon avis. Oui. Malheureusement. Malheureusement. Merci Jean-Pierre. De rien. J'vais pouvoir venir observer et admirer la belle livrée du R400. En tout cas c'est bien modélisé quand même. Ouais ouais. Ouais c'est joli. C'est joli hein. Ouais. C'est chouette. Très très chouette. Là je suis en train de voir une meute qui arrive là à tous les niveaux. Qu'est-ce qu'il veut dire par là Roland ? Quand on fait le vélo... Non 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 je posais une question à Roland qui écrivait un truc. Non mais... Comment Roland... J'allais dire quand on fait ton nom... On passe par là. Ah ça fait une sacrée balade quand même hein. Ouais. Comme disoir j'avais rencontré un couple qui était suivi par une équipe de télévision. Je sais plus ce que c'était. Il y avait une émission à une époque là. Les mecs... Enfin c'était un couple hein. Ils avaient pourtant pas l'allure très sportive. Ils posaient le périple. Euh... Ils étaient... De Tonon ouais. Tonon. En tandem quand même. Non non non. En vélo. J'étais tous les deux en vélo. Ah ouais. Ils étaient suivis par un mec en 2 chevaux. Euh... Enfin c'est une émission... Ah mais c'était pas la route Napoléon ? Ah bah c'est une partie de la route Napoléon. Oui il me semble que j'allais vu ce reportage. Ouais. La route Napoléon elle passe dans le... Dans le 05 aussi du côté de Gap après non ? Ouais. Ouais. Ouais ouais. Euh... Pascal tu... Si tu me parlais du Keras là. Quand on part euh... Quand on passe le col de l'Isoire. On passe à un endroit qui s'appelle la Casse. Déserte. Ouais. C'est très très rocaillé. Pas très joli d'ailleurs. C'est un peu sauvage même. Un peu... Un peu les livres. Au dessus d'Arvieux. D'accord. Bon ça me dit rien. On avait pas dû aller jusque là. Non. Non. Ah d'accord Roland. Effectivement. Et donc toi tu l'as pris pour toi. Pour le vélo. Elle est complet. Donc tu fais partie des drogués toi Roland. Et moi j'ai pas parti des alcooliques parce que j'y vais pas aller voir. Non. Ah Pascal il sert de barrière. At le Tour de France. C'est le mec qui regarde. Éurenne. Heureusement qu'il est pas sur le Tour de France parce qu'il serait capable de pousser les coureurs au moins à travers les passes. Il y a PNB ? Ah ouais. Sûr. N'empêche, il y en a un qui a un nom qui ressemble beaucoup à PMB, je ne sais pas ce que ça peut vouloir, JPB Ah, JPB, ouais Ah, j'approche de la forteresse de Montdauphin, qui est modélisée Je ne sais pas ce que tu fais Jean-Pierre, mais... Elle est après le Waypoint 18 J'essaye d'échapper Ah, tu essayes d'échapper ? Ah ouais, non, mais tu peux essayer On a deux derrière D'ailleurs, je te suis, en fait, parce que je me dis que tu vas montrer le chemin, mais... Ah, on est déjà là ? Ah ouais, effectivement, ouais J'avais été à Montdauphin et je garde un excellent souvenir Tu as visité la forteresse ? Ah oui Ah tiens, par contre, là, je viens de me planter Ouais, il me semble qu'il y a un problème, parce que là, il y a beaucoup de montagne en face de nous Peut-être remonter un peu ? Ah ben je crois qu'il va falloir monter aussi, oui Ouais, il faut monter là Vous êtes pas les seuls à ce pays, là, le bazar T'avais mis en pouce, ça n'y a pas repris Ça n'y a pas repris du tout Ah ! Ah c'est FS2 qui ne veut plus faire une chaîne en face de nous Suis-moi, Tango, il y a un passage avec un col qui va bien, là Enfin, a priori, hein Ça me paraît serré, quand même Enfin, moi où j'en suis là, ça passe trois fois Je tire à peine sur le manche même, tu vois Ça passe Juste pour faire du frôlage de Paul Ah ben voilà ! Tiens, regarde, on n'est pas les seuls, là D'ailleurs, je suis derrière vous Je regarde et je sais... On prend ce petit col, ouais, ça passe Heureusement qu'il y a un col C'est juste Juste parce qu'on n'a pas voulu monter Non, les gars, qu'est-ce qui vous arrive ? Vous suivez PMB, ça va pas à la tête ou pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous étiez vraiment dans la merde, hein, c'est pas vous aussi Tendance... tendance suicidaire Bah, ouais Il y a même Jean-Luc qui arrive Eh ben, dis donc Le PMB peut se tromper ? Bah, oui À l'insu de son plein gré sans le faire exprès Exactement Pour la simple et bonne raison qu'il regarde souvent à côté Donc il voit pas ce qui se passe en face Là, on a une jolie ligne de crête en dessous, là, par contre Tiens, je vais la suivre cinq secondes Voilà Un an et demi depuis l'accident En tout cas Roland, tu peux témoigner que le vélo c'est très dangereux Sans aller bien vite Voilà, ben voilà, ça y est, ça c'est du vol, enfin Hop là Un tango Ouais Ouais Tu vas aller vite, Aline ? Je te suis, je te suis Je te vois pas parce que... Parce que ça descend, Christian Euh... Toujours à... Quinze mille... Nous, on continue à pédaler dans les descentes Bon, on va faire un peu d'IMC à côté des falaises, là, c'est bien Tiens, ce matin, il me racontait, là, il y a... On va l'appeler Yankee Romeo qui avait fait des sim PPL avec moi Ce matin, il passait un examen blanc Et dès le décollage Il s'est retrouvé en IMC Parce que ça tombait bien sur le pare-brise Il voyait plus grand, quoi C'est le ballon, ça ? Enfin bon, c'était juste au moment du décollage Après le tour de piste Et dès qu'ils ont fait la verticale Ils sont partis à l'opposé du... Du drain qu'il y avait là Et hop Ils avaient des kilomètres et des kilomètres de musulmans Ah, enfin, un décollage, ça surprend toujours, hein ? Bah, ils ne sont pas à plaindre Parce qu'en fait, ils se sont mis dans l'avion Et une minute après, ça se cassait la gueule Ah oui ? Excellent ! Bon, alors il dit quoi, ce plan de vol ? Alors là, j'étais sur les lignes de crête Bon, d'accord Très bien On est verticale, la clapière Et on va en direction de la maison du roi Et après, à gauche, W18 C'est... Giestram Ça doit être une des grosses villes du Keras Ouais Si ce n'est la plus grosse ville Puis juste après... Le Mont Dauphin Si ça continue, je vais t'atterrir sur les ailes, Tango Très bien, avec... Ah là, vol patrouille, parfait ! T'éloignes pas trop, là Hop là, la caméra a tourné Négal ! J'étais un peu dans le cockpit, donc je ne voyais pas forcément très bien tout Voilà, ça y est ! Deux C182 dans toutes leurs magnificences Le rouge et le... Je ne sais pas si c'est du bleu ou du vert, ça finalement Je ne sais pas, moi j'ai pris le rouge aussi, je ne suis pas sinon Ah non, moi c'est une sorte de vert Le vert J'ai pris un 182 vite fait Le premier qui traînait C'est ça Bon ben voilà, on en vole patrouille là Tout à l'heure on était presque à une aile de longueur De distance On va ralentir un tout petit peu Ouais, tu as après voler sans ailes ni parachute, ouais Il vaut mieux en rire maintenant que... C'est pas drôle Hop là ! En fait, il était en vélo, puis il s'est fait percuter par un autre vélo Et le résultat est des calamiteux Un choc frontal ou... Non, latéral je dirais Ouh, il y a un joli truc qui est planqué au sol là Ah non, c'est des bâtiments, je crois que c'était un château Non, c'est la citadelle de... C'est la citadelle de... Des villes Ouais, ouais, je suis à la verticale au-dessus Bon ben j'attends d'être à ta verticale pour faire une hélice et descendre vers toi C'est ça En tango, ça va secouer Ça c'est la citadelle ça là qu'on voit avec l'espèce de forme bâtiment de bâtiment Ah oui, ça y est ! Ouais, 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 tu vas avoir des bâtiments de garnison et puis la citadelle, les remparts sont juste derrière C'est parti ! Mon kiki T'es perdu là ? Ah bah oui, forcément là je plonge Ah mais je sais pas, t'es disparu et puis après t'es rapparu et je t'es vu plonger Donc y'a pas le temps de te... Ah si je mets de la fumée tu vas me voir peut-être ? Alors, ça y est, tu vas me retrouver, j'ai mis de la fumée Ah oui d'accord, y'a les vieux bâtiments, alors ça fait partie des bâtiments là, les espèces de gros trucs gris Ouais, ouais Ah c'est de la citadelle je veux dire Ouais, ouais, tout à fait C'est pas spécialement joli joli Ouais, c'est plus symbolique autre chose en fait, d'accord Ouais, ouais Mais par contre là y'a le muret, d'accord Eh ouais Roland, l'atterrissage a amélioré, c'est sûr C'est sûr que s'il met une minute entre le moment où je lui dis il remet plein gaz et il remet les gaz Tu me diras aussi, si je micturais correctement, c'est une bonne chose Alors, je suis à 3700 pieds là Bon, j'ai toujours ce phénomène de bande là qui apparaît moi depuis quelques semaines maintenant, ça me le fait, je me suis absolument à voir quoi Une bande, une de couleurs ? Voilà, une bande de couleurs, une sorte de bleu ciel, ou cyan Juste un ruban en fait, on dirait entre des dalles ou entre des choses comme ça Oh j'ai des maisons en lévitation Bon, j'avais pas vu tout à l'heure Alors dans les Alpes, ça peut arriver ça Ah ça y est, j'ai retrouvé la citadelle C'est de l'activité sismique Ah bah oui Tout n'est pas calé là Ah oui, tu parlais, c'est mon dauphin c'est ça ? Oui Alors il y a Sloven qui va à Saint-Crépin, il y a moi qui vais par là, en train de me vautrer On va avoir un trafic à e-zélo Ça serait pas mal ça ! Les petites routes en la Seine-Montagne serait sympa Ça boufferait pas autant de ressources Euh, ok hein Là je viens de faire du passage à 30 pieds sol Les véhicules seraient sympa, on pourrait simuler une étape autour de France C'est vraiment Allez, si je pilotais un peu à l'intérieur pour changer Voilà Jean-Luc est dans les étoiles 15 000 pieds, c'est vraiment joli Peine, putain Je suis à 6 000 pieds Mais de toute façon, il faut maintenir sa garde Parce que, dis donc Tu te reprends le sol assez rapidement par endroits Ouais, tout à fait Ok Ah, tiens, JPB t'arrives Ouais, j'ai du mal à grimper C'est magnifique Ouais, c'est super bon Ouais J'arrive à Vars Là c'est bien modélisé Ouais J'arrive à Vars aussi Je suis même à la verticale de la station Ouais, je suis derrière toi Yvan C'est bon Ou le pack Qui va avec Je pense que ça doit être le pack Parce que l'autogène, quand même Il est pas de cette qualité-là C'est bon Vars, c'est le col de Vars C'est vrai, quand t'as monté type Pante-Max, ce qu'il se passe devant... Ah, je vois le lac Tu le vois pas ? Pas du tout Je savais qu'il y avait une montagne Je suis passé sur la gauche par un mont Je l'ai réussi à l'éviter Bon, alors, on va reprendre un peu de vitesse Oh, c'est pas une bonne idée, là, il y a une montagne Wow Oui, c'est pas signalé les montagnes Il n'y a pas de tannis Non ! Celle-là, j'ai dû y passer à 10 mètres Sans déconner, je suis passé à 10 mètres Bon, alors, attends, il est trimé comment cet appareil ? Bon, ben, je suis en train de flirter avec les flancs de montagne, là Ah, la vue sur le lac de Serponçon est superbe Ah, là, ça ira mieux, je crois Euh, alors, attends, voir Rêve de pilote Aéroclub ACVB Saint-Cyr On monte toujours comme ça, on aura des arbres ? Ah, moi, ouais, c'est ma spécialité Ha, ha, ha Bienvenue à toi, en tout cas Bon, surtout quand je vole à l'intérieur en simulation C'est une calamité, donc Donc, je vais revoler à l'extérieur Dès que j'ai trouvé la touche Voilà, tiens, regarde, comme ça on voit mieux Ah, ben voilà Bon, on doit pouvoir redescendre, là, sur le lac Alors, un 260 Bah, je pense, oui Ah oui, je suis à 7000 pieds Et je suis très haut par rapport au lac Et là, je vole complet crable J'ai l'impression Alors, attends, voir où est-ce que je suis Il y a une grosse ville, il y a un tas de monde, là Au col de la Croix-Haute Ah, ça me dit vaguement quelque chose comme nom Attends, il y a des nuages, je regarde devant Il y a des nuages Il n'y a pas de... ouais C'est où ça, exactement ? Le col de Luce-La Croix-Haute C'est pas du tout dans le secteur où on est, hein Non, on vient d'arriver, là Autre col qui porte le même nom, sans doute Alors, attends, voir, je remonte un petit peu là Hop, putain D'accord, il fallait aller à gauche Bon, on va aller À gauche, n'importe quoi Gratte Oui, Véran Véran Brun Avant de plonger Sur le lac Récupérer la trajectoire, Roland De l'autre côté de Loisan Ah, d'accord Il faut que je regarde une carte pour que ça me parle Mark Sand Il faut que je regarde Le col de Luce-La Croix-Haute, c'est entre... Cisteron et puis Grenoble Cisteron et puis Grenoble Cisteron et puis Grenoble, là Ouais, 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 ouais T'es complètement à l'ouest de Gap Bon, alors, j'ai rattrapé le plan de vol Ouais, c'est pas trop mal Ah, il y a encore un truc à passer, là Vous faites des tours en rond, c'est ça, pour passer au-dessus J'ai obligé de faire un 360 Qu'est-ce que vous avez comme appareil ? Moi, c'est pareil Le PA28, c'est bien Parce que tu... Les paysages ressemblent, ouais, effectivement C'est tout l'intérêt du photo-réel Du photo-réaliste Ou la tango J'étais juste aperçu Quand t'es passé dans le champ de la caméra J'aurais des pas de ton côté, dommage Ouais, ouais, c'est tout l'intérêt du... Sur Embrun, on est sur Paca, là Sur Paca, là ? Oui, oui, on est sur Paca, là Ouais, parce que Embrun, c'est vachement bien modélisé Ah bon ? Bah, moi, je suis pas encore du bon côté, alors Ah oui, si vous êtes de l'autre côté de la montagne Bah, écoute, au plaisir, hein, tu vois On va faire quelques étapes de montagne Dans les... Deux, trois, quatre semaines à venir Je sais pas exactement Parce que le plan de vol est pas encore fait Je vais y travailler tout à l'heure, Yvan Je vais en faire un... Ouais, bien tango, bien Ah tiens, y'a même des... Qu'on appelle ça des trucs de remonte-pente des skis, là Des téléskis Ah, bien vu, dis donc C'est chouette Par contre, c'est minéral, hein Bon, tango, t'as du slalom à faire Entre les... Entre les pylônes, là Ouais, ça va être compliqué Avec un 182, ouais Donc je peux pas te dire encore, rêve de pilote, où on sera la semaine prochaine Mais on sera dans les Alpes, ça c'est sûr Ah oui, effectivement, le lac Tu prévois une petite escapade en Suisse ? Ah, y'aura une escapade et un passage obligatoire en Suisse Au moins une séance de vol en Suisse Enfin, au moins, une séance de vol en Suisse Ça c'est sûr Bon, ça sera certainement celle pour la sortie des Alpes On sortira par la Suisse C'est le lac de Serpensant, tout à fait Affirme, monsieur, affirme Allez Bon, alors, qui c'est qui se transforme en hydravion, là ? Ouais, beau ce lac Ouais, magnifique Ouais, superbe Ouais, je te disais, Yvan, donc après le vol, là, je vais faire un plan de vol J'essaierai d'en faire un autre week-end, samedi, peut-être un autre dimanche Et puis si à ce moment-là, j'y arrive pas, je te passerai la main Ouais, ouais, ou tu me l'envoies brut et puis je finalise avec le... Comme on avait dit, ouais Bon, allez, on est un petit peu trop haut, là Hop là ! Ah, oui, on dirait que ça a changé les déports, là Ah, effectivement, à droite, c'est pas la même chose qu'à gauche Oh, c'est magnifique, j'ai l'impression de voler en réel, là Ah, superbe Ouais, ça fait 2-3 semaines que j'ai des problèmes pour charger des plans GPX dans le SDVFR, ça vous l'a fait aussi ? Oui, parce que... Ouais, ouais ! Il y avait trop de choses dedans Non, c'est pas ça le souci, c'est que... Ils sont convertis, mais en traces et pas en... Et pas en... Ah, en log, en log Ouais, d'accord Oui, mais c'est pour ça, il y avait trop de choses, il suffisait de le couper Il fallait garder que le début et enlever tout le reste Et ça, du coup, on pouvait le charger Ah, d'accord, ok Parce qu'il se charge, hein, mais il se charge en traces En fait, moi, il se retrouve dans les records, il se retrouve pas dans... Du plan de vol ? Moi, c'est ça Et j'ai aucun log de nav, une fois que je les ai chargés Finalement, moi, j'ai pris le PLN et je l'ai reconverti en GPX, comme ça Moi, j'ai pris un éditeur, j'ai coupé juste derrière le premier bloc Et ça marchait très bien D'accord Parce que je suis pas sûr que c'est la longueur, hein Non, c'est pas la question de longueur, c'est parce que c'est une trace Oui, voilà Quand je dis qu'il y a trop de choses, c'est qu'il y a des choses qui sont pas du plan de vol Ah, ok, là, je suis d'accord Bon alors, c'est quoi ce patelin, là ? En brun C'est bizarre pour un patelin de montagne Bon, c'est comme ça Finalement, il est à côté de l'eau Oh, t'es plus drôle en bord de maïs Point de 23, c'est petit et petit, santé, à la fin C'est bizarre, ça Bon Ouais, on voit la différence quand même J'ai pas photo, mais j'ai quand même là aussi Ah, il y a une plage de la baie Saint-Michel Pas du point 23, près de petit Ah oui On va passer dans la baie du mont Saint-Michel, super Est-ce que l'archange est bien posé ? Question Et de la bonne couleur Et de la bonne couleur, oui C'est noir ou doré, oui Il aurait fait couler beaucoup d'encre sur le forums C'est l'archange C'est l'archange, oui Oui, dis-donc Bon, Tango Allez, hop là Tu n'avais pas de problème de changement de l'autogène ? Le tactique ? Non C'est sûr que un ordinateur poussif, ouais c'est pénalible Avec un peu de retard ouais c'est pas normal parce que tout se passe bien là chez les gars en tout cas de pilotes tu parles de real sky là de façon uniforme ou lointain seulement non au lointain il est chargé sous l'avion niveau alors je pense phénomène non non plus moi non plus un ancien pilote du vietnam voilà on n'avait jamais qualifié pe à l'égard rêve de pilotis rêve de silo c'est un ancien pilote du vietnam qui pilote très fort rêve de pilote très fort real sky ouais bon bah écoute je pourrais pas être à la session real sky là les deux prochaines qui a là le c'est quand c'est le 9 et le 16 juin je pourrais malheureusement pas pour cause de soit de fête aéro club à l'ogne soit de neuf soit de masse de pilotage ppl normalement le 16 ainsi la méthode permet mais qu'est ce que ces jeux non celui que tu vois piloter c'est le même que qui fait aussi les vidéos drill sky dans un autre mode évidemment bon on va être bien en ras des flots là ouais ouais bah j'étais impressionnant on dirait un fjord de norvégie bon bah c'est joli aussi aura dur au ras du lac 1 1 alors lui à army lui il est carrément au ras des pas créés moi je suis au ras du lac lui le ras des pas nous abonnent que ça veut que ça veut que ça bug hop la tango a fait un touch mais il a défait un petit son plus au dessus d'un non ça j'ai pas vu moi j'ai eu un truc bizarre avec mon robin plus de pression d'essence alors qu'il y en a encore d'un réservoir face gaffe au sky moteur s'est arrêté heureusement ils sont pas modélisés c'est un classique avec le robin j'ai jamais trouvé ce qui provoquait sans t'as pas vider un réservoir non non il sera des flots là tous les trois encore aux trois quarts 1 et j'ai la pression fuel psy qui est tombé à zéro et puis je suis parti en roue libre j'ai failli voir le bouillon c'est vrai ça c'est pas il faut remettre des kitesur fait tu ce n'est plus drôle pas un problème de son fait où j'avais pas la pompe dans c'est peut-être ça je vois que ça parce que et je les remise j'ai rallumé et c'est reparti c'est peut-être tapons parfois la garder tout le temps la pompe bas quand tu montes disons que sur ses altitudes comme tu mets la mixture tu peux tu peux la garder ça fait pas de mal d'accord c'est pour ça j'arrivais pas à monter ça te ça te ça te lisse si tu veux ton ton injection de descente oui il était moins une je devais être à 10 mètres de l'eau là je suis à peu près à 50 cm de la flotte là tu as pas ce qu'elle continue à faire un ras mot tu vas voir après tu vas quand même monter un peu au barrage tout de même parce que l'autre rappelle que c'est un avion à un chalutier c'est un cargo bon ah oui joli assez hyper bas là c'est que c'est joli avec un canal la texture est très magnifique c'est magnifique et je regarde derrière oh ben ça va y'a des classes ouais exactement rêve de pilote on a pensé que la musique déjà sur gap comment comment ça se prend ça alors c'est une piste 20 02 donc je pense que c'est la 20 si on alors les vents les vents sont 340 pour 8 nœuds à gap thalard donc il n'y a pas de problème voilà donc on va prendre la 20 on va tour de piste 2700 pieds tu peux faire une directe ah bah oui c'est pas sur cette piste là où il y a obligation de la prendre dans un sens bien particulier j'ai pas regardé en fait celle là tu peux pas faire de verticale à cause des largages para bah on arrive dans le bon sens le tour de piste c'est bon ouais c'est bon hein moi je fais une directe hein ah ouais regardez la carte vac on est bon ils passent la butte et on surprenne l'aluminant et ben alors on rentre en base main gauche pour répondre à ta question rêve de pilote le vrai vent pas dans mon simu puisque là j'ai pas j'ai pas activé l'option météo réel mais sinon on a un logiciel qui permet de faire ça et donc qui nous modélise enfin qui nous simule le plus possible les vents le vent réel pendant les grandes tendances en tout cas touchez pas le parachute on a l'épargné on rentre en grande finale de la 20 enfin longue finale pardon moi je suis en courte t'es en courte et de faire ce qu'on peut pas faire en réel la grosse différence la grosse différence je crois que c'est un gros papa il y a un parachutiste ouais ouais il y en a un sur le gap on va toujours dans la scène il n'arrête pas à peine au sol pour le replonger et tu te payes le parachutiste 60 pistaches et moi je viens de découvrir un petit une sorte de fortification un château je sais pas ce que c'est ne demandez pas où il est j'en sais rien un citadel fondant il est à gauche en arrivant je vais lui faire un petit peu de venturi au parachutiste alors attends voir vas-y Roland je t'écoute Fox Sierra Alpha puisse dégager Fox India Sierra j'arrive en courte ah on dirait que je suis en presque vertical de gap il y en a un qui fait de la fumée avec son appareil c'est quoi la piste en service ? attends bouge pas ah bah alors tu me diras moi j'ai pas de la 20 la 20 la 20 bon faut juste pas confondre la 02 et la 20 on était du côté de l'île de l'île de Ré ouais c'est ça la Rochelle de l'île de Ré c'est Charlie Juliette en finale pour la 20 dis donc je me rappelle on avait fait une prison centrale par là-bas alors là Fox Sierra Fox Sierra en vent arrière à ma gauche piste 20 tout point complet Fox India Sierra piste dégager c'est quoi le taré qui vient de me couper la route quasiment à ras de terre c'est toi Pascal ? tu cherchera une preuve la vidéo est à 1h15 tu verras c'est toi ça peut être que toi ah non ça peut être tango aussi non je suis déjà au soir ouais essaye pas de trouver de mettre tes petits camarades dans l'embarras parce que c'était moi ah bah bravo Arnaud non en vrai je crois pas rêve de pilote ça reviendra peut-être un jour mais dans une future vie oh dis donc il est super bien modélisé ce bâtiment là magnifique tu as la scène de FX3D c'est superbe tout à l'heure j'allais dire on avait déjà fait un atterrissage ici avec les copains d'Azur j'avais pas encore la scène ça n'a rien à voir évidemment forcément hop là regarde tiens on dirait qu'il y a un avion en finale qui c'est que je suis en train de perturber moi comment ça moi 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 ah toi d'accord il est où le parachute on va pas l'embêter parce qu'elle se prouve parachutiste déjà il a du mal comme ça ouais n'empêche tout à l'heure là enfin j'ai fait ça parce que ça m'a fait penser à ah 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 robin DR400 là qu'est-ce qu'il va nous faire le DR400 ah non ça va y passer sur la tranche à cette hauteur c'est bon gata la roue c'est ça tout à fait hier je regardais comment elle s'appelle cette chaîne là 210 aérostar et il montrait une compétition de planeurs en 2016 ça fait que 52 fois et donc montrer les planeurs c'est qu'on est en finale light faisait un passage quoi 10 mètres d'altitude c'est quand il a regardé leur flotte c'est magnifique ça c'est ça ouais c'est j'ai entendu le bruit que ça fait quand ça passe le vendre les ailes ça fait un sifflement extraordinaire et c'est joli à madame c'est qu'en fait ils se permettent de faire ça ils font un passage très très basse altitude à 10 m ils n'ont pas l'ombre d'un moteur tu sais c'est quand même à 200 je crois que c'est la finesse qu'ils ont tu as vu tu as vu les ailes comment l'amplitude qu'elles ont oui oui tout à fait ouais un accord ok merci heureux rêve de pilotes on doit être sur aérostar aussi j'imagine bon parce que l'humain c'est la piste va te dégager je dois dénoncer le pilote qui a essayé de désinguer le parachutiste tu peux c'est pas moi allez mais je suis pas où il est le parachutiste en plus m'attends je vais le chercher quand même ah ça y est je l'ai vu tu vas pouvoir le dénoncer dans pas longtemps alors attends je l'ai vu mais il a disparu aussitôt ok il est fut et se parle à ça y est il est là ah d'accord saint martin doré oui en fait il y avait une fortification à saint martin doré bon alors maîtrise du pilotage désinguer le parachutiste il m'a été passé bien en dessous il était là puis il a disparu donc tu me diras vu que je tourne autour de l'appareil il est pas très doué ce parachutiste il n'arrive pas à atteindre la cible le rond blanc qui est au milieu du prêt tu parles de l'avion rouge rêve de pilote ah non il y en a un autre peut-être moi le para je l'ai viré parce que je le trouvais pas très réaliste ah d'accord il y a encore quelqu'un qui est en l'air t'as raison faut faire en sorte que les nuisibles ils arrêtent de nuire dit le nuisible bon alors attends par an admisible justement il y en a encore à nuire oh christian moi je t'ai pas embêté de la soirée dit alors attends voir t'espères faire une approche tranquille c'est ça ouais bah espère oui espère dépêche toi j'arrive 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 pas de trop pour pas de ben je vois Arnaud DR400 oui je te vois oh là là oh là 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 oh là 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 et bah tu m'as raté il t'a raté t'es qu'à attaquer il m'a tobi c'est la version alors attends là roland écrit un peu trop pour moi tout le monde il est posé l'avion sur le côté là bas non je pense qu'arnaud il est pas posé encore non je veux pas cafter mais si tu pouvais me venger là d'Arnaud ça serait pas mal je t'ai rien fait jean-luc justement c'est un mot qu'il a d'accord ça voit que tu parlais si tu pouvais t'occuper de l'huile temps et j'ai l'écran qui devient noir au moment je serai radu pas crête évidemment je l'ai perdu de vue puisque à ça y est bon alors vous assistez à un combat on appelle ça oui tournoyant voilà combat tournoyant le combat vu et jamais de laisser l'adversaire rejoindre son sillage ça y est je me suis mis derrière arnaud n'empêche ça prouve qu'on peut le faire arnaud on te rappelle qu'on le surnomme le mort-bac hop là j'ai fait une manoeuvre à la mort moi le nœud là ça m'a permis de te mettre derrière toi arnaud ouais mais pas pour longtemps alors là sans les palonniers je suis voilà arnaud nous fait un tonneau lent waouh alors très très lent le tonneau là c'est très bien tu repasses derrière ah non dommage il nous a fait un y oui je sais pas ce qu'il nous a fait comme l'aide de l'alphabet mais c'était pas terrible là moi j'ai réussi à pas me planter c'est déjà pas mal ah le parachute et christian c'est curieux t'es en train de la bourrer là ah non ça m'étonne je suis complètement immobile ouais mais c'est ça qui est curieux c'est qu'il y a un effet qui reste sur la pelouse ah ouais à serrer le frein quelle heure il est ? 22h20 ça va j'ai pas de... coupe le moteur on va voir si ça cesse deux jolis bimoteurs qui passent c'est du laisser le trafic AI de la SEM voilà moteur coupé et ça continue c'est curieux ça j'ai continué encore et encore moi j'ai un DR400 qui fume alors c'est infernal je sais pas pourquoi qui c'est qui est reparti là ? tu le seul dans DR400 ou il y a quelqu'un d'autre ? non c'est qu'un... enfin c'est dans les... dans ceux que j'avais chargé quoi enfin que... ah oui d'accord et c'est un... je sais pas... il fume quand Eric vole aussi j'ai plein de... plein de fumée sur... j'ai coupé le moteur et puis je vais me poser comme ça je vais essayer un PTU regardez le crash je pose aussi là tiens à kangou au TKM il faut que je descende je pense que je l'ai fait cet après midi ça allait aussi bien aussi bien même mieux là il est en train de saccader c'est pénible 90 nœuds ça va je suis un petit peu bas bon nous DTHR on va essayer de le respecter et là on met tous les volets on peut en mettre un ça va être pas mal ah ça fait qu'en gros hop j'ai mordu 10 mètres 20 mètres 30 mètres voilà j'ai FFS tout plaît moi qui me fait des trucs bizarres là vous disparaissez vous revenez vous disparaissez c'est... alors qu'est-ce que tu m'as dit ? t'appelles les rafales oui effectivement mais on s'est dit tout à l'heure ça il y en a des rafales dans le simulateur euh non il n'y a pas de rafales dans le simulateur il y a des mirages de mille là bon messieurs je vais vous laisser ce... je vais aller manger mon dessert maintenant qui m'attend bon appétit bon appétit qu'est-ce qu'on mange ? des fraises au sucre ouh très très bien trop j'ai eu aussi moi tout à l'heure ahah je vous souhaite une bonne fin de soirée à bientôt Yvon très bientôt à la semaine prochaine et Pascal Pascal j'attends ton envoi ok je vais y travailler tout à l'heure ciao salut Yvon salut Yvon au revoir bon bah je vais moi j'en profite aussi pour vous laisser je vais tout partir aussi à vendredi prochain les amis sur le forum et bien bonne soirée à tous bonne soirée bonnes soirées bonnes soirées bonnes soirées ciao il y a du travail avec Arras bon courage de venir bon courage de venir bonnes nuit moi je vais sucrer les fraises allez bonne nuit bonnes soirées je te reviens quand tu veux rêve de pilote on rejouer tous les vendredis allez au revoir à bientôt ciao avant que tout le monde ait disparu ça y est tout le monde disparaît restaurant ah bah oui y'a le panneau aussi on va y donc on fait beaucoup d'infos mais j'adore ça tu sais la vidéo tourne encore salut gabriel au revoir rêve de pilote à bientôt malheureusement pas sur real sky ah tiens moi aussi mon moteur icône c'est pas mon moulin qui fait ça non moi je suis au ralentis ça peut pas être moi alors qu'est ce qu'il me fait là cockpit alors claque bien il est pas mal le 182 de carré nadeau pour ce genre de vol allez complet à l'arrache pas bien du tout parfait donc sur ce ben roland gabriel rêve de pilote qui nous avait suivi merci de cette écoute d'avoir passé un bon moment avec vous et puis bah on se revoit peut-être la semaine prochaine normalement s'il ya peut-être encore une raison qui fait que je pourrais être absent avant redi mais ça je le saurais que la veille ou l'avant veille donc a priori j'espérais être là allez allez bye bye à tous et à très bientôt voilà tu vois ça terminera la vidéo ah bah oui arrêtez le stream c'est parti stop bye bye et à très bientôt